On grandit, on apprend, on demeure toujours la fille de son père. Miracris, c'est d'abord une voix. Une voix grave, posée, limpide et chaleureuse aussi. Celle d'une pionnière de la radio, celle d'une grande femme de la radio et de la télévision qui, dans un français d'adoption d'une qualité formidable, aura su marquer toute une génération d'auditeurs. C'est aussi la voix des siens, les Mohawks, pour qui elle s'est engagée, sans ménagement, conjuguant à la fois fierté des origines et dialogue entre les nations. Miracris est une femme forte, engagée et engageante. Une femme de conviction, au parcours exceptionnel. Bonsoir, mes messieurs, ici Miracris. J'en ai une bien bonne pour vous. Pas immortelle, mais éternelle. On est en 1976. Le Québec est en pleine ébullition, le parti québécois de René Lévesque prend le pouvoir et Montréal accueille les Jeux Olympe. Dans la tour de Radio-Canada, depuis peu, l'information a un nouveau visage, celui de Miracris. Elle est devenue la première femme et première autochtone a occupé le poste de chef d'antenne au téléjournal. Bonsoir, mesdames, messieurs. Au téléjournal ce soir... Fille et petite fille de grand chef Mohawk, elle est née en 1937, à Oka Kanesatake. Sa première langue est l'anglais. Le Mohawk lui était sommairement transmis. À l'école des sœurs de la Congrégation Notre-Dame, qu'on appelait les Dames, elle apprend aussi le français, une langue qu'elle découvre avec grand enthousiasme et dont elle s'éprend. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle en fera plus tard son beau souci. C'est elle qui le disait ainsi. Et son outil de travail, évidemment. C'est en 1960, à 23 ans, que Miracris fait ses premières armes à la radio, à Jonquière. Et puis c'est la télévision, à Sherbrooke, cette fois. Trois ans plus tard, elle épouse Jacques Bernier. De cette union, naissent quatre enfants durant les années 60. Mais le malheur frappe. En 1969, Miracris et son mari sont victimes d'un terrible accident de voiture. Si elle s'en sort, Jacques y laisse malheureusement sa vie. Malgré cette terrible épreuve, Mira, résiliente, s'il en est, trouve la force de se relever. Après s'être installée à Oka Kanesatake, où elle a refait sa vie avec la journaliste Solange-Gagnon, elle reprend le micro en 1971. Deux ans plus tard, elle entre à Radio-Canada, d'abord comme animatrice, puis comme chef d'antenne au téléjournal, celui de fin de semaine. C'était là les nouvelles nationales et internationales. Pionnière, Miracris marque l'histoire et pave la voie à toute une génération de femmes journalistes et animatrices. Plus tard, on la verra dans différentes émissions, notamment le magazine d'information religieuse « Second regard » qu'elle a animé de 1978 à 1984. Miracris reçoit en 1981 le prestigieux prix Judith Jasmin de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec pour une émission intitulée « Choisir l'espérance », un titre qui lui convenait très bien. Qu'est-ce que ça représente pour vous de recevoir le prix Judith Jasmin? Eh bien, disons que j'étais d'une part étonnée et évidemment très ravie. C'était vraiment un travail d'équipe. Mais comme je suis la partie visible de Lisbeth... On la retrouve ensuite de nouveau à la radio, notamment à l'émission de Musique du monde de toutes les couleurs à laquelle j'ai eu la chance de travailler, ou encore à l'embarquement pour Cithare diffusé sur la chaîne culturelle de Radio-Canada, l'ancêtre d'Ici Musique. Cette émission nocturne va marquer durablement son public fidèle. Tout dans la vie peut être sujet à contrariété. Une couture qui cède alors que vous êtes cul par-dessus tête à essayer de renouer votre chaussure. Un bas qui file, un robinet qui fuit, dans la nuit, vous venez de vous mettre au lit. Comme je l'ai dit souvent, les auditeurs découvrent le côté ludique de Miracry. Et Dieu sait qu'elle en avait tout un, avec sa verve, son érudition et sa folie formidable. Elle avait à la fois un auditoire attaché et une liberté totale. Plus tard dans sa vie, Miracry s'engage au service de ses racines. La crise d'Oka, été 1990, est un tournant majeur dans son parcours. À l'époque, le village s'embrase lorsqu'un promoteur immobilier, soutenu par les autorités locales, par la mairie, annonce vouloir construire des résidences et agrandir un terrain de golf sur des terres revendiquées par les Mohawks. Ces terres incluent le cimetière Mohawk. Miracry est bouleversée par ce qu'elle qualifie de douloureux étés. Dans la revue Relation, elle publie un texte dans lequel elle critique les politiques gouvernementales à l'égard des Autochtones, le traitement médiatique de la crise et aussi les stéréotypes véhiculés à l'encontre des Mohawks. Dans un poème intitulé « Mon pays rêvé » ou la Pax Canada, la journaliste autochtone, Mira, peint le portrait d'un futur plus harmonieux. Mais Mira ne se contente pas de mots. Le 12 juillet, au lendemain du début de la crise, on a fondé, elle et moi et plusieurs autres citoyens, un mouvement pour la paix et la justice à Okaï Kanesatake afin de favoriser le dialogue entre les Mohawks et les Adoctones d'Oka afin qu'ensemble, on retrouve tous la raison. Mira siège aussi au conseil d'administration de l'organisme Terres en vue et soutient le festival Présence autochtone de Montréal. Cinq ans plus tard, en 1995, pour son parcours et son engagement, le gouvernement du Québec nomme Mira Cree chevalière de l'Ordre national du Québec. Dix ans plus tard, en 2005, cette grande dame, ma grande amie, s'éteint à Oka. Mira Cree, c'est une géante de notre histoire, une pionnière, une bâtisseuse de ponts qui, animée à la fois par un amour de la langue française et par un attachement envers ses racines, aura su nous montrer le temps d'une vie qu'une société plus juste et unie est possible, souhaitable. Pour moi, Mira Cree, ma mentor, ma presque mère, ma meilleure amie, cruellement absente et si présente à la fois, incarnait la liberté d'esprit, de parole et de gestes. Une femme que tous ceux et celles qui l'ont côtoyée ne pourront jamais oublier. Darwin dit que c'est le hasard qui fait que depuis le singe, on s'est amélioré. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de plan. Toutes les transformations qui ont mené à ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit du hasard. Et les mieux adaptés, ça s'en sortit, ils sont restés. Je crois que, une fois qu'on a dit que Darwin l'a dit, tout ce que je peux ajouter d'autre en mon nom, très personnel. Regarde, j'imagine.